Coucou les filles, c'est Marjorie, donc là je viens d'arriver à Paris, je suis à l'aéroport, je suis en train d'attendre mon latte au jujube. Votre carte ne passe pas madame. Eh ben réessaye. J'ai déjà essayé trois fois, ça ne passe pas. Prenons refuser. Attends, pourquoi ça ne passe pas? Allo Mathieu. Allo bébé. Oui, excusez-moi, je suis à l'aéroport là. Excusez-moi, je suis dans un café, j'attends mon latte au jujube. L'account ne passe pas Mathieu. Il n'y a pas d'argent sur l'account? Non, il n'y a pas d'argent sur l'account. Comment ça non? Il faut travailler pour avoir de l'argent. Quoi? Tu vas devoir travailler. Je vais quoi? Travailler. Tu vas travailler. T-R-A-V-A. Bonjour, monsieur. Madame, je vais monter là. Vous êtes en première classe? Non, je ne suis pas en première classe. Je suis en deuxième classe. Non, la deuxième classe, c'est là-bas. Madame, je ne peux pas monter là juste pour voir. Monsieur, c'est la première classe ici. La deuxième classe, c'est là-bas. Je vous ai dit. Ok, ok. Eh bien, je vais aller. Eh bien, allez là-bas, monsieur. Eh bien, je vais y aller, madame. Eh bien, allez. Eh bien, je vais y aller. Eh bien, allez. Ok, c'est bon, je vais. Je vais. Eh bien, bon Dieu. Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue à bord de ce TGV Inui 2524 à destination de Nancy. Je m'appelle Marjorie et je serai à votre service tout au long de ce voyage. Ce train est équipé du Wi-Fi. Vous pouvez y accéder en vous vendant sur Wi-Fi.SNCF et en indiquant votre numéro de réservation. Vous n'avez pas la peine de me demander le code. Je n'ai pas de code. Merci. Ce que vous avez dit, vous n'avez pas l'effort. Vous avez besoin que vous nous connaissez la vie à vous. Donc, lors de vos conversations téléphoniques, merci de vous rendre dans les plateformes prévues à cet effet. On n'est pas au marché de Saint-Ouen ici. Merci. Nous vous informons qu'un bar est situé en voiture 14 avec une sélection de snacks et de formules. Si vous n'avez pas la peine, c'est pas la peine fini. C'est où on dit, vous êtes où on dit. Ce n'avez pas grand goût, mais vous n'avez pas l'argent. Merci de faire attention lors de votre sortie à l'espace entre le train et la voie. Please mind the gap between the train and the platform because there is a trou. And you don't want to fall in the trou because if you tomb in the trou, I'm not going to pick you up. You're going to stay in the trou. Merci. Je passerai dans quelques instants dans toutes les voitures afin de vérifier la validité de vos titres de transport. Ce n'est pas la peine courir, puis cela porte la fin, mais merci et bon voyage sur SNCIF. Bonjour madame. Bonjour madame, bienvenue au bar. Que peux-je vous servir? Oui, alors j'ai vu que vous proposez une formule sur le pouce. Qu'est-ce qui compose cette formule? La formule sur le pouce est composée d'un encas, d'un snack et d'une boisson froide ou boisson chaude. D'accord, d'accord. Et c'est possible d'avoir un plat chaud? Un plat chaud madame? Madame, on est dans un train à grande vitesse madame. On n'est pas chez Flunch ici. On n'a pas de gazinière. C'est des snacks. D'accord madame, ce n'est pas la peine de s'énerver. Du coup, vous avez quoi comme sandwich? On a des sandwichs, thon mayonnaise ou jambon-fomage. D'accord, alors je ne mange pas de porc. Du coup, je vais prendre un thon mayonnaise. Par contre, est-ce que c'est possible d'enlever la mayonnaise? Madame, je ne peux pas enlever la mayonnaise dans un sandwich, thon mayonnaise. Madame, vous êtes à baba? D'accord, ce n'est pas grave. De toute façon, j'aime bien la mayonnaise finalement. D'accord. Et en boisson, vous proposez quoi? Café, thé ou boisson froide. D'accord. Alors, je vais vous prendre un café. Par contre, je préfère les cafés froids. C'est possible d'avoir un café frappé, s'il vous plaît. Madame, vous croyez qu'on est chez Starbucks ici? Madame, il ne s'est pas la peine de s'énerver comme ça. Si vous voulez que je frappe le café, je vais frapper le café. Pour vous, mon gars, ça décalote et puis mon gars met tes glaçons à dingue. Je rigolais, je rigolais. C'était une blague. Imbécile. Ok. Bonjour Monsieur, que puis-je faire pour vous aider? Alors, en fait, j'ai un petit souci parce que mon train a été annulé et je n'ai nulle part où rester ce soir. Votre train a été annulé, vous n'avez aucun endroit pour dormir. Ah Monsieur, je ne peux rien faire pour vous, je suis désolé. Oui, du coup, je venais vous voir parce que j'aimerais bien savoir si c'était possible de me réserver une chambre d'hôtel. Monsieur, je suis désolé, ce n'est pas de mon ressort. D'accord, mais j'aimerais savoir si c'était possible de me réserver une chambre d'hôtel. Non, tous les hôtels sont complets Monsieur, on ne peut plus faire ça. D'accord, il n'y a plus d'hôtels de disponibles. Et c'est possible de m'héberger chez vous? Dans ma maison? N'ayez pas peur Madame, vous ne me verrez même pas. Je saurais me faire tout petit. Qu'ils a fait tout petit Monsieur? Monsieur, vous n'avez pas honte? Alors vous allez dormir chez les gens comme ça? Ou pas à sentir vous trop mal propre? Sacré soucouignon! Alors là, je ne lég RAC 일 Ornn. Merci beaucoup. Au revoir deidiol.